Je m'en étais à pratiquer, faut toujours répéter. Bon, là, aujourd'hui, je vous montre probablement la manipulation de cartes que les gens me demandent tout le temps. C'est de brasser un jeu de cartes dans les mains, sans les déposer sur une table. Avec la fameuse cascade, tout le monde trouve ça impressionnant. Alors aujourd'hui, je prends le temps de vous montrer ça. Bon, je vais prendre le temps de vous expliquer, non seulement comment brasser dans les mains, mais aussi comment faire la cascade. Je pense que vous allez apprécier. C'est bon pour jouer aux cartes avec grand-maman, elle va être impressionnée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer? Il faut transférer la moitié des cartes dans notre autre main. Donc, on part de la main droite et on s'en va dans la main gauche. Je vous explique. On commence dans la main droite avec le jeu entre le pouce, le majeur et l'annulaire. Et là, mes autres doigts de la main gauche vont venir se placer sur la face du jeu. Avec mon pouce, je vais passer environ la moitié des cartes, les laisser tomber dans ma main gauche et venir reprendre tout ça avec ma main droite. Je me sers par la suite de mes index et de mes petits doigts pour égaliser de chaque côté pour être certain que les cartes sont bien égales. Par la suite, vous allez refermer les doigts. Donc, votre majeur, votre annulaire et votre auriculaire vont venir appuyer sur la face des cartes pour être certain que les cartes soient bien prises. On ne veut pas que ça tombe. Notre pouce est à l'arrière et notre index va venir courber les jeux de cartes comme ceci. Ça prend un peu de pression parce que dans un instant, on va laisser passer les cartes avec nos pouces, un peu comme si on est en train de passer les pages de la tranche d'un livre. Alors, regardez bien. On y va simplement avec le coin et là, on peut brasser les cartes comme ceci. On ramène les deux paquets à la verticale vers nous et là, on va faire de la pression. Et là, je vais plier les cartes vers le bas. Mes pouces retiennent le haut et là, je vais délicatement séparer mes mains et les cartes vont pouvoir tomber en cascade. Bon, c'est beaucoup et là, il faut pratiquer. Ouf! C'était une bonne pratique. Bon, là, évidemment, il faut pratiquer pour avoir de l'aisance avec ça parce qu'il faut à la fois accélérer, être capable de brasser à plusieurs reprises. Il faut aussi être capable de faire une belle cascade, donc de brasser les cartes en alternance presque parfaitement pour s'assurer que les cartes vont faire un beau son lors de la cascade. Et puis là, vous allez continuer à pratiquer, à pratiquer jusqu'à ce qu'un jour, vous allez peut-être même réussir à le faire à une main. Mais ça, ça va être un autre épisode. Alors, comme toujours, je vous invite à nous indiquer dans les commentaires si vous avez réussi à faire le brassage, comme moi. Et puis, prenez le temps d'aller vous abonner, d'aller écouter l'album de la mystérieuse école pour danser en pratiquant. Et nous, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, quand vous voyez quelque chose d'impressionnant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pratiqué. Je dois le repousser, je vais expérimenter, m'entraîner, m'exercer. Mes efforts couronnés, j'ai la capacité. Je vais me réaliser, je m'entendais à pratiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada